... Tu m'as dit être en contact avec le débrancheur ? Vu le travail qu'il fait, il sera forcément amené à aborder la théorie du genre dans les écoles. Etant donné l'enjeu, transmet lui un message de ma part. Elle m'a dit de te dire que c'est un terrain dangereux et que sur ce sujet, l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est ailleurs, qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Oh la la, de toute façon je suis KO, faut que je me repose un petit peu là. Messieurs, à nos sièges et mettons nos masques. Il semble que nous avons été pris la main dans le sac. Je parle bien sûr ici de la théorie du genre qui jusqu'à là suivait son chemin. Que s'est-il passé ? Avons-nous sous-estimé le peuple ? Non. Il semble que ce soit l'oeuvre d'une seule déviante. C'est son action qui a provoqué le bug. Et il s'avère que c'est un fantôme du passé. Une simple parasite. Une simple parasite qui nous oblige à être ici. Quelle stratégie de communication allons-nous adopter ? Nous avons moins de 5 minutes 30. J'attends vos propositions. On n'a qu'à dire que c'est un mensonge. Surtout pas. C'est trop gros. Pas une bonne idée. Oh, avec eux, plus c'est gros, plus ça passe. Dois-je vous rappeler nos exploits avec l'affaire ? On m'a compris. Ou l'affaire ? On m'a compris. Non. La théorie du genre a été clairement affichée auparavant. C'est exact. Regardez plus tôt. Devenir homme ou femme, voilà le nouveau chapitre que les élèves de première ES et L vont étudier à la rentrée. C'est lui qui fait polémique. Son but, distinguer identité et orientation sexuelle. Or, certains éditeurs ont choisi d'aborder la théorie du genre sans la nommer explicitement. Exemple, l'identité sexuelle se réfère au genre sous lequel une personne est socialement reconnue. Lancée aux Etats-Unis il y a 20 ans, cette théorie avance l'idée que l'on ne n'est pas homme ou femme, mais qu'on le devient. Le chapitre de ce manuel scolaire consacré à la théorie du genre. Lancée aux Etats-Unis il y a 20 ans, cette théorie défend l'idée qu'on ne n'est pas homme ou femme, mais qu'on le devient en fonction d'un choix personnel. Et merde, et dire qu'il y a un temps on pouvait se le permettre. Soyons plus fins que ça avec les mots. Que dites-vous d'une rumeur ? Développé ? Il n'y a pas plus ennuyant que de démontrer qu'une rumeur est vraie. Quand en face, il y a du répondant. De la confusion. Il nous faut de la confusion. Avec de faux opposants. Disons les mêmes qui ont introduit en premier la théorie du genre. Excellent. Avons-nous des infos sur les déviants en question ? Oui, on a tout ce qu'il nous faut. Très bien. Nous prendrons les phrases des déviants sorties de leur contexte et les tourneront en boucle. Ajoutasse à les faux opposants qui affirmeront que cette rumeur est vraie, tandis que les autres le nieront. A travers toutes ces contradictions, la rumeur n'en sera que renforcée. Et le peuple ? Je pense donc je suis. Nous pensons pour eux donc qu'ils suivent. Et ils danseront au rythme de nos confusions. Je vois. Le peuple pense que nous sommes leur porte-voix, sans se douter que ce sont eux nos porte-parole. Le peuple défendra plus ardemment encore ce que lui-même ne pourra expliquer. Et comme nos homologues américains l'ont fait de manière remarquable, la théorie du genre autrefois affichée fièrement sera ce que la tour 7 du World Trade Center est au peuple. Un oubli. Pendant qu'ils se tueront la tâche à démontrer que cette rumeur est vraie, les déviants seront calomniés. Avec les mots qui marchent encore le mieux auprès du public. Nous nous qualifierons de fasciste, de réactionnaire, conservateur, xénophobe, conspirationniste, extrême droite, anti-séb... Euh... pardon, hors de propos. Ainsi, les expérimentations se poursuivront jusqu'à leur officialisation. Comment débuter ou s'arrête la théorie du genre ? Comment elle est appliquée ? L'essentiel passera au second plan et laissé aux oubliettes. Personne ne doit méditer sur les conséquences à long terme de cette théorie. Et c'est par l'école que nous y parviendrons. Nous condamnerons avec la plus grande fermeté quiconque soutient ces journées de retrait d'école. Ce sera la ligne rouge à ne pas franchir. Et quiconque la franchira sera désormais contre nous. Qu'il prenne exemple sur notre ami Finkielkraut. 8 minutes à parler de la réalité de la théorie du genre dans les écoles. Et une fois qu'on lui demande s'il soutient cette action, il affirme que les parents sont victimes d'une rumeur. Aujourd'hui, on veut introduire le genre à l'école dès la maternelle. Pourquoi cette précipitation ? Pourquoi cette urgence ? C'est-à-dire une vision du monde dans son ensemble qui dit ceci, rien dans le phénomène humain et naturel, tout relève de l'histoire. Mais le problème, c'est que la littérature ne pense pas ça. Oui. La peinture ne pense pas ça. Les parents ne pensent pas ça. Est-ce que vous comprenez les parents qui n'envoient pas, qui observent cette journée de retrait, qui n'envoient pas leurs enfants à l'école ? Non, bien sûr que non. D'autant qu'ils sont, semble-t-il, victimes d'une rumeur, victimes d'une rumeur, oui. Belle maîtrise du grand art. L'école, c'est la société de demain. Société qui doit répondre à nos besoins. Voulez-vous que ces enfants, nos élèves, nos futurs salariés, ne se soumettent plus à la hiérarchie ? Sévissez. Appliquez le chantage aux allocations s'il le faut. Nos enfants se doivent d'y rester. A leurs yeux, il ne doit y avoir plus beau progrès qu'une société où nous sommes libres de choisir jusqu'à notre sexe. Et si notre communication venait à ne pas fonctionner ? Nous invoquerons alors ce qui a toujours fonctionné jusqu'à là. Le silence radio. Le silence radio. Quand on cesse d'en parler ? Le peuple cesse d'y penser. Ils penseront que ces journées de retrait ont cessé et que c'est une victoire pour la république. Dernière petite chose. Faut-il attendre une réaction de la part des collégiens et lycéens ? Ces enfants n'appartiennent plus à leurs parents. La menace est écartée. L'emprise que nous avons sur eux n'est plus à revoir. Le dernier test le prouve. Nous les avons bien amenés à faire grève et à manifester pour une petite Roumaine qu'ils ne connaissaient même pas, au long de l'égalité de la justice. Pour eux-mêmes, ils ne bougeront pas le moindre petit doigt. Tel est notre contrôle sur eux. Ce qui nous oblige à évoquer un sujet. Celui que l'on nomme le débrancheur. Il est probablement sur un épisode traitant sur la théorie du genre. Il se fatiguera comme les autres à démontrer que cette rumeur est vraie. Nous avons quatre coups d'avance sur lui. C'est vrai, mais c'est à long terme qu'il peut poser problème. Imaginez-vous si un jour, qu'il n'arrivera jamais, il fasse plus de 10 millions de vues. Autrement dit, un sixième de la France seront débranchés. Le pays ne pourra tourner comme nous le souhaitons. Vu comme ça ? Parfait. Notre prochaine réunion portera sur son cas. C'est toujours un plaisir. Prenez vos pilules rouges. La bleue, nous la laissons au peuple. Ainsi se contenteront-ils de visionner ce que nous, visionnaires, leur proposons. A très bientôt. On se voit au dîner du siècle, mes frères. Je pense avoir pu l'essentiel. L'essentiel n'est rien d'autre que... C'est ainsi que je vis l'instant maternel à son paroxysme. Le combat d'une femme, d'une mère de 55 ans et dont les hommes ne peuvent que reconnaître son courage. Tout doit alors être effacé, confondu, noyé. Car sinon, vous risquerez à votre tour d'être pris d'autant d'instinct naturel. Élèves, vous qui cherchez de bonnes raisons à ne pas vous rendre à l'école, en voici une. L'essentiel, c'est vous. Un jour, un seul. Le 12 mai, rendez-vous chez nous. Marquons l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada